Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Krishnay, comme vous pouvez l'entendre je suis un peu malade, c'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie hier, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, on est là aujourd'hui. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour faire un retour sur le SYL, on avait fait une vidéo en février pour parler de cette pré-sales qui est maintenant disponible en trade sur un exchange pour l'instant, en tout cas c'est le tout début, on est déjà très content de comment ça performe, donc on va regarder ça ensemble. Donc la plateforme sur laquelle vous pouvez trade aujourd'hui du SYL c'est Probit, c'est vraiment pas une plateforme au top, les traductions en français sont ignobles, la plateforme est relativement lente, mais en tout cas par rapport au prix du SYL on est déjà très 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 bien. Donc pour petit rappel, au niveau de la pré-sales, il y avait eu 3 phases, il y avait la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 1 il était à 0,01 centime si je ne dis pas de bêtises le SYL, après il est passé à 0,02 puis 0,03 en phase 3. Donc on peut voir que les marchés ont ouvert à 13h il y a 2 jours, et qu'il y a quelqu'un qui a réussi à le vendre à un prix de folie, mais qu'après il est retombé tranquillement, mais par rapport à son prix de la pré-sales, il est déjà en bénéfice, ce qui est quand même fort sympathique. On peut voir que par exemple il traînait aux alentours, alors il y a beaucoup de 0, en fait là où on voit le petit 80, au final c'est 8 Satoshi, donc là on était aux alentours de 8 Satoshi les premières 24h, et là cette nuit, donc c'est très bien qu'on ait un peu de retard sur cette vidéo, on peut voir un petit peu que cette nuit il a pas mal monté, il est monté jusqu'à 16 Satoshi. Il faut savoir du coup, là il est retombé vers les 11, sauf que les 11 c'est déjà 0,05, quasiment 0,06, donc pour ce, quelle que soit la phase à laquelle on a acheté le token, on est rentable, au moins du x2 si on l'achetait en phase 3, et du x6 si on l'achetait en phase 1, donc on est quand même sur un jeton qui a des capacités assez sympas, Donc si vous n'avez pas pu participer au presseil, n'hésitez pas à en prendre un peu, je pense que dans le futur, par rapport aux partenaires qui vont avoir les nouveaux exchanges sur lesquels le SYL va sortir, je pense que c'est quand même quelque chose à suivre, donc ici on s'amuse juste à le vendre quand on voit qu'il est assez haut et le racheter quand il est assez faible pour essayer d'augmenter son stock de seal, enfin c'est en tout cas ce que j'essaye de faire, j'ai déjà réussi un petit peu, j'étais à 37, je suis monté à 43, alors on va essayer de revendre ces 43 000 pour essayer d'en avoir 50 000, On va voir si on y arrive, si on n'y arrive pas, c'est pas très important, j'ai pas mis tous mes seals, j'ai juste mis une partie pour essayer déjà d'optimiser cette partie là, mais on peut voir déjà que sur 43 000 seals ça fait quasiment 250 dollars, c'est franchement pas mal, donc voilà c'était vraiment pour vous faire un petit retour là dessus. Au sujet des nouvelles ICO auxquelles je participe, évidemment je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches, amusez-vous, il y a beaucoup de choses sur internet, vous pouvez trouver beaucoup de détails, beaucoup plus que ce que je suis capable d'en dire en tout cas. Vous avez vu du coup dans la dernière vidéo qu'il y avait le Student Coin, donc ça c'est une des trois auxquelles je participe actuellement, on participe aussi, hop, attendez, au Point Pay, donc évidemment tous les liens sont dans la description, je ne vais pas vous faire un descriptif de à quoi ça va servir parce que quelque part, j'ai envie de dire, ça n'a pas d'impact à mon niveau, tout ce qui m'intéresse c'est en avoir un petit peu, donc là j'en ai pris l'équivalent de 50 dollars, ils sont là, je vais les garder, on verra après cette pré-sales ce que ça donne, si ça monte, si ça fait un petit fois 10, un petit fois 2, un petit fois 5, ou alors c'est perdu, c'est le principe des ICO, il y en a qui marchent très très mal, néanmoins j'ai choisi trois ICO où il y a le plus de hype on va dire, où il y a vraiment beaucoup de gens dessus, donc il y a quand même assez peu de chances que derrière ça ne soit pas rentable, mais bon, ça reste un Gumball, mais vous savez on aime la grid, on est là pour ça, donc voilà, donc on a été sur Point Payne et en dernier, on a été sur le Merchant Token, donc voilà, on va dire que c'est les trois les plus connus Merchant Token, j'en ai pris pour 27,20$, donc j'en ai 34, on verra ce que ça donne, c'est pas pour tout de suite, mais c'est comme le CIL, je vous ai fait la vidéo en février, ça sort en avril, c'est deux mois plus tard, sachant que le projet CIL était déjà lancé bien avant, c'est une ICO, ça peut être 6 mois, 1 an, après derrière il faut attendre de toute façon que l'écosystème se développe, et qu'on puisse rentabiliser en tout cas notre investissement, ce qu'on vit c'est les x5, les x10, on verra bien sur le CIL, on est déjà, nous qui sommes rentrés en phase 1 du coup, on est déjà sur du x6, mais je pense que le CIL c'est un projet sur le long terme, je pense que d'ici un an, le x10 sera largement, mais très largement dépassé, après chacun son avis. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve samedi prochain, et des bisous, bon week-end !